Un jour, peut-être, on saura s'il se passe dans la zone 51. On connaîtra la recette du Coca-Cola, ou on percevra même le secret des pyramides. Mais si je vous dis qu'il existe un secret bien plus grand et mieux gardé que tout ça. Ce secret, c'est l'identité de la maman de Cristiano Junior. Bon, Cristiano Ronaldo, ça a été une icône pendant les deux dernières décennies. Et tout comme dans cette célèbre chanson de Drake, le portugais est parti de zéro. Et puis aujourd'hui, bah, avant c'est tout ce qu'il est devenu. A la fois béni, mais aussi maudit, avec une renommée que très peu de personnes dans l'histoire peuvent se vanter d'avoir, là, Ronaldo s'est construit un héritage incroyable dans le monde du foot. Puis même en dehors du foot, il a réussi à bâtir un empire commercial de zinzin. Mais même s'il a beaucoup galéré pour faire partie de ce cercle très fermé, de personnes très riches, mais aussi très célèbres, Ronaldo a dû abandonner beaucoup de choses. Et là, je vous parle même pas du temps, des efforts, même de l'argent qu'il a dépensé pour son jeu. Ça, c'est sûr, il l'a fait. Mais non, non, là, on parle plutôt de sa vie privée. Ça doit faire une bonne quinzaine d'années maintenant que Ronaldo ne peut aller nulle part sans qu'il y ait une armée de journalistes derrière lui. Sans oublier tous ses fans qui suivent partout où il va. Bah, en fait, c'est simple, depuis qu'il est adolescent, il a vécu, même survécu à plusieurs chasses à l'homme. Donc, avec ce niveau d'attention, et avec presque tous les projecteurs du monde sur lui, on pourrait penser que, bah, pour Ronaldo, c'est impossible d'avoir un petit peu d'intimité, voire quelques secrets. Et c'est exactement pour ça que le mystère autour de son fils aîné continue d'exister aujourd'hui. Cristiano Junior est né en 2010, un an après que CR7 ait rejoint le Real Madrid. À cette période-là, Ronaldo, il a 25 ans. Et où est-ce qu'il va pour annoncer à la Terre entière qu'il est devenu papa pour la toute première fois ? Et bah, sur Facebook. C'est avec beaucoup de joie et d'émotion que j'annonce que je suis récemment devenu père d'un petit garçon. Bon, là, évidemment, la nouvelle a fait la une de tous les journaux. Mais c'est la deuxième partie de son message qui va devenir virale. Comme convenu avec la maman du bébé, qui préfère que son identité reste confidentielle, mon fils sera sous ma tutelle exclusive. Et voilà, l'une des plus grandes superstoires de football vivait l'une des plus grandes expériences de sa vie, avec une histoire bien mystérieuse et bien gardée surtout. Évidemment, des questions ont commencé à surgir de partout. Qui était la maman aux questions ? Ronaldo avait-il vraiment acheté son silence ? Comment a-t-il appris qu'il allait devenir papa ? Les choses devaient-elles vraiment se passer comme ça dès le départ ? Ou alors Ronaldo faisait-il de son mieux pour brouiller les pistes ? Et de retour au Portugal, il y avait beaucoup plus de détails concernant le nouveau-né. Le bébé de Ronaldo pesait presque 4 kilos et était un véritable sujet d'actu dans la rue. Même si personne n'avait la moindre idée de l'identité de sa maman. Le journal portugais Diario de Noticias avait quelques détails supplémentaires. Le petit garçon avait les yeux foncés et les cheveux de son papa. Évidemment, ses assets en étaient très heureux. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Katia Aveiro. Il est très heureux, bien sûr, qui ne serait pas heureux d'avoir des enfants ? Oui, bon, c'est peut-être vrai pour certains, mais pour d'autres, ça peut vite être un cauchemar. Mais bon, la vraie question, c'est de savoir pourquoi Ronaldo a-t-il décidé de vivre ce bonheur tout seul ? À partir de ce moment, l'identité de la maman de Cristiano Junior est devenue un véritable sujet. Les fans, les journalistes, les adeptes de la théorie du complot, vraiment tout le monde est ripé. Puis surtout le fait que Ronaldo tient toujours à garder le secret. Et d'ailleurs, il cacherait même l'identité de la femme en question à Cristiano Junior lui-même. Et tout ça, évidemment, ça laisse libre cours aux théories du complot. En 2010, Cristiano Ronaldo a vécu une romance rapide qui allait vraiment faire son gocan. Le portugais est tombé amoureux du mannequin russe Irina Sheik. Après l'avoir rencontré lors du tournage d'une campagne publicitaire pour Armani, et bien que Sheik a été injustement cité comme étant la maman du premier fils de Cristiano Ronaldo, il n'y avait vraiment aucune chance pour que ça puisse être vrai. Et pas parce qu'Irina Sheik a été contre le fait d'avoir des enfants. Regardez, elle est même devenue maman peu de temps après sa rupture avec CR7. Et non, parce qu'en fait, la naissance de Cristiano Junior a s'est passé bien avant le début de la relation entre Ronaldo et Irina Sheik. Et même si Irina n'était pas la maman biologique, elle l'avait totalement adopté le garçon. On raconte même que dès qu'elle a appris la nouvelle, elle a annulé un rendez-vous important pour voyager et retrouver Cristiano pour être avec son fils. Le duo est resté en couple pendant 5 ans et Irina est restée très proche de Cristiano Junior. Elle le voyait grandir en fait. Les rumeurs disaient même que hormis la maman de Cristiano Ronaldo, Maria Dolores, qui a pris la responsabilité d'élever Cristiano Junior, Irina Sheik était ce que Cristiano Junior avait de plus proche d'une maman. Mais à ce moment-là, une nouvelle théorie commence à circuler. Et cette nouvelle théorie, elle est en partie due au lieu de naissance de Cristiano Junior. Il est né à San Diego, en Californie, et juste cette information, ça a suffi au tabloïque pour construire une véritable histoire autour de ça. Bon là, je vous préviens, approchez-vous parce que ça va être chaud. Bon, selon le Sandy Mirror, Ronaldo était en vacances à Los Angeles, et pendant qu'il dînait dans un grand restaurant, une belle serveuse avait attiré son attention. Bon, ça, que ça ait quelque chose à voir avec l'histoire, en soi, on le sait pas. Et je peux pas non plus vous dire qui est la véritable source de la phrase suivante, mais Ronaldo aurait dit à la serveuse, « Toi, moi, on baise ». Et là, apparemment, elle a commencé à s'énerver, donc qu'est-ce qu'il a fait, Ronaldo ? Eh ben, il aurait changé sa phrase, il a dit « Non, 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 toi, moi, bisous ! » Bon, ça reste un peu mieux, mais c'est cringe quand même. Par la suite, ils se seraient rendus dans la chambre d'hôtel de Cristiano, et ils auraient donc couché ensemble. Et plus tard, en découvrant qu'elle était enceinte, la fameuse serveuse du soir aurait essayé de contacter Jorge Mendez, l'agent de CR7, pour annoncer la grande nouvelle. Ronaldo aurait d'ailleurs accepté un test ADN, qui aurait ensuite révélé qu'il était bien le père, et peut en appeler ce fameux test. Et encore une fois, selon les tabloïdes, je pense qu'ils voulaient juste faire marrer leur lecteur, Ronaldo aurait dit devant un de ses amis proches, « Je me sens comme Boris Baker ». Donc ça, c'est une référence à un grand joueur de tennis allemand, une légende, qui est devenu papa après avoir couché avec le mannequin Angela Ernakova, dans les toilettes d'un resto à Londres en 1999. Ouais, bon, j'avoue, il y a un peu trop de détails pour moi, là, venez, on passe à d'autres théories. 6 mois après la naissance de Cristiano Junior, les rumeurs ont été toujours aussi folles. A cette époque, Irina Sheik, Cristiano Ronaldo et Cristiano Junior ont été vues ensemble plusieurs fois, notamment lors de leurs vacances à Saint-Tropez, où Irina Sheik a été félicitée de s'être si bien occupée du petit garçon. Mais là, tout le monde commençait à bien intégrer qu'Irina Sheik, c'était pas sa vraie maman. Et donc, tout le monde continuait à chercher des réponses. Et là, c'est encore des médias anglais qui ont inventé une nouvelle histoire, en évoquant cette fois-ci la nouvelle nationalité de la maman. Au lieu de la fameuse serveuse américaine, il y avait l'histoire de cette étudiante britannique de 20 ans qui adorait faire la fête. D'après le Mirror, Cristiano Junior est le fruit d'une amourette d'un soir entre cette étudiante et Cristiano Ronaldo. Et on raconte qu'elle aurait empoché 10 millions de livres juste pour garder le silence. Et par la suite, la jeune femme aurait utilisé l'argent pour mener une vie somptueuse, au point qu'elle aurait dépensé 100 000 livres par mois. Mais attendez, attendez, c'est pas la fin de l'histoire. De nombreuses rumeurs disaient que Ronaldo recevait très souvent des appels très tard le soir. Et on parlait de cette jeune étudiante britannique qui regrettait sa décision et qui suppliait CR7 de pouvoir voir le bébé. Des sources proches de la star portugaise auraient d'ailleurs déclaré qu'il était indifférent aux supplications de la jeune femme. Pourquoi ? Bah parce qu'il avait conclu un accord avec elle, en fait. C'était son choix, sa décision. Elle n'a aucun droit sur mon fils. Elle ne le reverra plus jamais. Et attendez, la fille, elle était tellement déterre qu'elle était même prête à rembourser les 10 millions de livres qu'elle avait reçus. Mais bon, comme les rumeurs précédentes, bah déjà cette histoire, bon, elle est complètement affondée. Mais ça n'a même pas été pris au sérieux par Ronaldo et son équipe. Mais l'histoire de ce paiement que Ronaldo aurait fait, et bah ça a fait naître une nouvelle théorie. Oui, encore une. Et cette théorie, elle est devenue de plus en plus plausible au fil du temps. Une mère porteuse. Au moment de la naissance de Cristiano Junior, la maternité de substitution, c'était illégal au Portugal. Et même si une nouvelle loi a été introduite lorsque Cristiano Junior avait un peu plus d'un an, la maternité de substitution, elle est autorisée, mais que dans des circonstances très limitées. Et en plus, elle n'est même pas autorisée aux hommes célibataires, donc pour Ronaldo, c'était mort. Mais du coup, ça pourrait expliquer pourquoi Cristiano Junior est né aux Etats-Unis. Parce que là-bas, l'industrie de la maternité de substitution, bon, ça vaut quelques milliards de dollars quand même. Et comme prévu, les rumeurs d'une mère porteuse ont fait avancer les théories sur Cristiano Junior. Et ça a donc créé toute une histoire sur Ronaldo. Le mirror rapporte que CR7 a toujours voulu avoir un fils qui portait ses gènes de footballeur. Cet homme sans vergogne et adorateur de lui-même a utilisé les embryons congelés et une mère porteuse pour créer son mini-moi parfait. Et il a choisi une femme sportive avec des caractéristiques latino semblables aux siennes. Et aujourd'hui, même après plusieurs années, l'identité de la mère de Cristiano Junior, ça reste toujours un mystère. Et pour la toute première fois, Ronaldo a répondu aux rumeurs. C'était en 2015 quand Cristiano était invité par Jonathan Ross pour faire la promotion de son documentaire intitulé « Ronaldo ». Et pour parler de l'influence de Maria Dolores sur Cristiano, qui est clairement visible dans le documentaire, Ross a demandé à Ronaldo si le fait que Cristiano Junior n'ait pas une relation similaire avec sa maman le gênait. Et là, CR7, il a bombé le torse, il a sorti son meilleur calme. Pour moi, ce n'est pas un problème. Comme vous voyez dans le monde, beaucoup de enfants n'ont pas une mère, n'ont pas un père, ou des mères morts, ou des mères morts, et des mères morts, et ils l'ont battu. Cristiano a un père, un père incroyable, un père grand-père, un grand-mère, un soutien de ma famille. Et rien que cette réponse de Ronaldo, ça a fait évidemment le tour des médias dans le monde entier. Et ensuite, il a même déclaré qu'il révélerait l'identité de la mystérieuse femme à son fils, et à son fils seulement. Mais bon, pas tout de suite, c'est une question de timing. Aujourd'hui, Cristiano Junior a 13 ans. Alors bon, peut-être qu'il sait déjà qui est sa maman depuis longtemps, hein. Mais en tout cas, pour le reste du monde, bon bah, c'est pas le cas. Et c'est pas pourquoi les rumeurs sur Ronaldo et sa famille étrangement construite sont toujours discutées en détail. Parce que bon, si vous êtes fan de CR7, vous le savez, Cristiano Junior, c'est pas le seul enfant de la famille Ronaldo qui sait pas qui est sa mère. Il y a 6 ans, donc quand Cristiano Junior avait 7 ans, les gens ont commencé à s'intéresser à ses talents de footballeur plutôt qu'à l'identité de sa maman. Et là, Cristiano, il est revenu avec une autre nouvelle. Il est tombé amoureux d'une femme argentine pendant une session shopping dans le magasin Gucci. Bon, évidemment, aujourd'hui, on sait qui c'est, c'est Georgina Rodriguez. Mais à l'époque, personne savait qu'elle allait devenir la mère d'un des enfants de Cristiano et peut-être même l'amour de sa vie. Mais avant qu'Alana Martina ne vienne au monde, ils ont eu deux autres bébés. Et encore une fois, grâce à une femme mystérieuse. Les jumeaux de Ronaldo, Eva, Maria et Matteo sont nés à San Diego, tout comme leur frère aîné. Et cette fois, il y avait pratiquement aucun doute sur la manière dont cela s'était produit. Selon les rumeurs, Ronaldo ait recours à une mère porteuse et aurait dépensé 300 000 dollars pour redevenir papa. Le fait que Georgina Rodriguez était déjà enceinte d'Alana Martina et qu'elle ait donné naissance à la petite fille la même année, eh bien, ça a pris le mystère sur la façon dont Ronaldo a construit sa famille vers une toute autre direction. Les naissances d'Eva Maria et de Matteo ont donc conforté la rumeur selon laquelle Cristiano Junior serait également née via une donneuse. Même si de nombreuses questions restaient encore sans réponses, mais là, ça semblait être quand même la fin de l'histoire. Quand soudain, à l'été 2023, une déclaration fait surface et ravive tous les débats. Retour en mai 2023. Une célébrité mexicaine fait sensation après avoir fait une apparition dans une émission avec le youtubeur Jordi Rosado. Marta Igareda était déjà un nom bien connu dans son pays natal, grâce notamment à une carrière plutôt réussie d'actrice, de productrice ou encore de scénariste. Mais dès qu'elle a parlé de CR7, là ça y est, elle avait franchi un nouveau cadre. Lors d'un échange avec Rosado, Igareda a déclaré qu'elle était la femme mystérieuse recherchée par tous les fans de CR7 et les tabloïds du monde entier. La maman de l'aîné de CR7, Cristiano Junior. Bon évidemment, vous vous en doutez bien, cette déclaration, elle a attiré l'attention du monde entier. Cristiano Junior est née près de la frontière mexicaine, et le fait qu'il ait été vu portant le maillot de l'équipe nationale du Mexique dans un épisode de I Am Jorginia, bon, ça donnait un peu de sens au propos d'Igareda. Mais dans la même émission, l'actrice mexicaine a fait d'autres affirmations encore. Bon là par contre, c'était que des dingueries, tout le monde s'est dit, mais ça y est, elle est à côté de la plaque. Elle a dit qu'elle a rencontré des extraterrestres et qu'elle leur aurait parlé alors qu'elle n'avait que 4 ans. Donc bon voilà, Igareda a totalement raté sa sortie, alors que bon, ce qu'elle avait dit avant, c'était plutôt plausible. Elle a totalement perdu la légitimité de sa revendication, et tout le monde s'est retrouvé à la case départ. Personne d'autre que Cristiano Ronaldo ne connaît l'identité de la mère biologique de Cristiano Junior, d'Eva Maria et de Matteo Higgins. Et si un jour on veut vraiment le découvrir, bah ce sera à ses conditions. Tout comme il l'a dit il y a 8 ans dans l'émission de Jonathan Ross. Quand Cristiano grandira, je lui dirai toujours la vérité parce qu'il le mérite, parce que c'est mon fils, mais je ne le dirai pas parce que les gens veulent que je le dise. Bon c'est comme tu veux Cristiano, on peut attendre de toute façon, mais bon, le plus important c'est que tu le dises à la seule personne qui a vraiment besoin de le savoir. Les amis, on arrive à la fin de cet épisode, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Mais avant de partir, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, dites-moi quelle est votre théorie préférée parmi celles-là, parce que ça reste encore un mystère malgré tout. Et évidemment si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à la liker ou à vous abonner aussi, ça fait toujours plaisir. Et pour les vrais fans de Ronaldo, il y a cette vidéo qui devrait vous plaire, c'est sûr et certain, c'est sur la relation entre Cristiano et son fils aîné justement. Voilà, prenez soin de vous et à très bientôt.